Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vous présente deux ouvrages. Le premier, Nos vies en flamme de David Joy, aux éditions 10-18. Alors, ce roman se déroule dans les Appalaches, un état qui, suite à une industrialisation intensive et un épuisement des ressources naturelles, c'est un état qui s'est appauvri, laissant place au chômage et à la misère. Face au désarroi de la population, la drogue est devenue un moyen de survie et un moyen de s'évader. Cette drogue est fournie dans un premier temps par des laboratoires pharmaceutiques sous forme d'opioïdes, et ce, dès le plus jeune âge, afin de lutter contre toute douleur, qu'elle soit physique ou psychique. Les dealers prennent ensuite le relais en vendant, eux, l'héroïne. Donc, c'est dans cette Amérique décadente, dans cette ambiance noire, que Ray, un retraité veuf à Carriette, décide de lutter contre ce fléau qui, en fait, détruit petit à petit son fils. Mais son plan, lui, va se heurter à une enquête menée secrètement par les forces de l'autre. Comment alors parvenir à démanteler ce réseau d'héroïnes ? Peut-être en unissant leurs forces. Donc, c'est un roman noir que je vous propose, qui ressemble à ceux de Ron Rash, qui se déroule dans un climat sombre, étouffant. Mais c'est aussi un roman qui vous émeut grâce à des personnages qui, certes, sont paumés, mais qui vous inspirent beaucoup de sympathie. Bref, c'est un coup de cœur incandescent. Le deuxième ouvrage que je vous présente, c'est Aminata de Laurence Hill, aux éditions Folio. C'est un roman de grande ampleur que je vous présente et dont le sujet est la traite négrière au XVIIIe siècle. Il faut savoir que l'écrivain a mis presque 30 ans à l'écrire en s'appuyant sur de nombreux documents historiques et tout ça pour nous offrir un grand livre romanesque. C'est l'histoire d'Aminata, une jeune fille noire vivant au cœur de l'Afrique qui, à l'âge de 12 ans, est enlevée et puis embarquée sur un bateau pour une longue et pénible traversée vers la Caroline du Sud où elle sera vendue comme esclave dans une plantation d'indigous. Elle est ensuite revendue puis part pour New York où elle réussira à s'enfuir. Elle part ensuite vers la Nouvelle-Écosse puis la Sierra Leone et elle finit sa vie à Londres en soutenant la cause des abolitionnistes. Vous l'aurez compris, c'est un long périple qu'Aminata va parcourir. Aminata, c'est un personnage hors du commun qui, grâce à son intelligence, à ses savoir-faire et à son tempérament, va défier l'injustice et elle prendra sa vie en main malgré sa couleur et son sexe. C'est un roman fort, bouleversant, mais qui, sans tomber dans le pathos, vous raconte la condition des esclaves noirs au XVIIIe siècle et leur envie de liberté. Bref, c'est un roman à vous couper le souffle. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...